Bonjour à tous, merci pour l'invitation également. Alors je vais vous parler un peu d'identité du coup. Enfin si je ne vais pas à chaque fois en arrière sur ma slide. Je vais vous tromper. Pardon. Donc je vais vous parler rapidement d'identité, ça va être moins polémique. Alors pour commencer on va rapidement rappeler quelques petites choses sur le cyberespace qui est malgré tout important dans la gestion de l'identité du coup, si on le considère comme un territoire. On va parler un peu de normes, après on parlera d'identité forcément. Et à travers tout ça bien sûr on va parler de protocole décentralisé et on fera une petite conclusion par la suite. Donc tout d'abord il faut bien penser que le cyberespace c'est un territoire à part entière. Et ça c'est extrêmement important dans le sens où, enfin dès les années 90 on a une prise de conscience de cela. Et avec Bitcoin pour la première fois on commence à avoir un pouvoir régalien sur ce territoire là qui est le fait d'avoir une monnaie. Et donc on commence peut-être par avoir une véritable force politique tout d'abord par la force monétaire dans ce territoire qu'est le cyberespace. Parce qu'avant on a inversé en fait des normes de communication, on a inversé pas mal de choses dans la manière de fonctionner, on a véritablement de nouvelles normes qui sont nées avec internet dans ce nouvel espace, avec des règles absolument différentes. mais cependant on n'avait aucune, comment dire, on n'avait aucune sorte de pouvoir réel qui soit totalement horizontal au sein de ce réseau. Et avec Bitcoin on en obtient un. Et donc c'est le début peut-être d'une longue, comment dire, d'une longue série de pouvoirs repris de manière horizontale dans cet espace là. Alors c'est un territoire qui a des règles nouvelles, donc on est totalement horizontal en termes de relations. Après il y a quelque chose qui est important, c'est que c'est aussi totalement transnational, c'est international. On n'est plus du tout sur la même logique, les seules frontières deviennent linguistiques sur internet, parce que finalement, enfin sur le web, pour être plus juste, finalement les seuls endroits que vous ne pouvez pas explorer comme vous explorez la terre, ça va être des endroits où vous ne parlez pas la langue du site en question. Et ça va s'améliorer en plus, de plus en plus, avec les traductions automatiques qui gagnent en qualité. Donc en gros, nos seules limites d'espace dans ce territoire qu'est le cyberespace, c'est la langue. Et donc de base, on va dire que le territoire anglais est un peu, enfin le territoire en langue anglaise du cyberespace est le territoire de tous, et après il va y avoir des spécificités, la francophonie, le web chinois, voilà. Et donc on a vraiment aussi une nouvelle norme à ce niveau-là en termes de déplacement, parce que si on considère le cyberespace comme un territoire, il faut considérer qu'on se déplace au sein de cet espace. Et comment on se déplace ? On se déplace avec notre navigateur, mais on se déplace aussi en tant que personne dans cet espace-là, et c'est là où on va parler après l'identité. Et donc là, il y a vraiment une nouveauté aussi dans cet espace, c'est qu'on est désormais généralement pseudonyme, en tout cas on peut l'être. Après, il y a eu un espèce de changement de paradigme avec Facebook qui a ramené nos noms personnels sur le web, ce qui n'était vraiment pas trop le cas avant, sur un forum ou sur un chat ou sur des user groupes, sur tout ce genre de choses, on avait tendance à utiliser des pseudos. Et là, on va se mettre à réutiliser à partir de Facebook nos noms propres, voire MySpace aussi avant, mais on avait quand même tendance à vraiment utiliser des pseudos. Donc on a une nouvelle manière de se balader dans cet espace, et une nouvelle manière de se représenter aux autres sur cet espace. Et on a aussi la possibilité de multiplier, en gros, nos identités sur cet espace avec de nombreux pseudonymes, et ces pseudonymes peuvent avoir des réputations différentes suivant les sites où ils sont. Et on change aussi de paradigme en termes de, comment dire, d'identité et de reconnaissance, dans le sens où, derrière un pseudo, ce qui compte, c'est uniquement la réputation. Et finalement, c'est nos actes passés qui vont prouver nos actes futurs. Et ça, on le voit très bien dans l'économie Bitcoin. Il y a des gens qui ont levé des sommes astronomiques comme 2 millions en quelques minutes pour JL777, un développeur dont on ne connaît absolument pas l'identité, mais qui avait fait ses preuves plus d'une fois, finalement. Et c'est pour ça que des gens lui font confiance. Et donc, dans ce monde-là qu'est le cyberspace, dans ce territoire-là, l'identité, finalement, se définit aussi par la réputation. Donc, la réputation, c'est un peu la somme des actes passés que l'on a produits et qui sont visibles par tous, ou du moins, qui sont même à l'état de rumeur, ça fonctionne aussi. Donc, on a vraiment des règles propres à ce territoire. Et si on veut aller encore plus loin, on peut dire que c'est un territoire où les lois sont finalement définies par le code, et j'irai peut-être encore plus loin, définies par les protocoles. Et l'avantage d'un protocole comme Bitcoin, c'est que c'est à la fois la constitution et à la fois la police. C'est-à-dire qu'on a vraiment des règles sans pouvoir. C'est-à-dire que Bitcoin s'auto-régule, c'est-à-dire que sur Bitcoin, les règles sont prédéfinies d'avance, on ne peut pas truquer le réseau. Et en même temps, le protocole va définir les règles de Bitcoin. Donc, on a vraiment un nouveau fonctionnement, en quelque sorte. Et il faut bien comprendre que le cyberspace aussi, il est déterritorialisé dans le sens où il n'est pas vraiment quelque part. Alors, Internet, dans sa structure, est décentralisé, bien qu'il y ait des points d'entrée comme certains points, comme les DNS, ce genre de choses. Mais globalement, Internet est quand même décentralisé, pas totalement. Ça serait des mesh network total. Et là, on serait peut-être même plus dépendant des compagnies de télécom. Mais en tout cas, ce qu'il faut penser, c'est qu'on est actuellement dans un nouvel espace, qui est le cyberspace. Et là, c'est que cet espace, on ne peut pas le circonscrire à un territoire. Et donc, finalement, on ne peut pas lui appliquer ses lois. Et ça, c'est aussi extrêmement important dans le cas de Bitcoin, dans le sens où Bitcoin, finalement, quand je stocke des Bitcoins, enfin, quand j'en stocke la propriété, mes Bitcoins, ils sont sur la Lune ou ils sont en pleine mer. Mais ils sont nulle part à la fois et partout en même temps parce qu'ils sont distribués sur l'ensemble du réseau. Donc, en gros, je ne possède jamais mes Bitcoins sur mon téléphone. Je n'ai que la clé qui permet de déverrouiller et de prouver que j'en suis propriétaire. Et ça, c'est vraiment une différence importante à faire parce que ça nous montre que nous ne transportons jamais de Bitcoins. Nous ne faisons que prouver qu'on les cède à quelqu'un. C'est tout. On ne fait que des échanges de propriétés. Et donc, Bitcoin, pour la première fois, l'intérêt, c'est que Bitcoin crée un territoire limité dans ce cyberspace. C'est-à-dire qu'on est face presque à un véritable territoire comme une ferme, en fait, comme un territoire qui va être limité. Et c'est le cas de Bitcoin. Et on ne fait que s'échanger des parcelles de ce territoire. On est sans cesse en train de s'échanger des parcelles de ce territoire. Et donc, si on se représente les choses comme ça, on comprend bien plus que Bitcoin est aussi la première fois qu'on crée de la limite dans ce cyberspace, avec un bien non duplicable. Et ça, c'est aussi un élément important. Ça veut dire qu'on arrive à vraiment territorialiser cet espace qui est un peu intangible. Il y a une formule qu'on peut dire. On pourrait dire que c'est numériquement tangible. C'est-à-dire que pour la première fois, on a quelque chose qui semble être limité comme matériel dans ce monde immatériel. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est aussi de pouvoir penser que dans cet univers, cet univers-là, on le copartage avec des machines. On le copartage avec des bots. On le copartage bientôt. On parle déjà parfois avec des bots sans s'en rendre compte sur des services clients. Donc il faut bien penser qu'on copartage aussi cet univers avec des personnes non humaines que l'on pourra considérer comme humaines. Et donc, on peut aussi voir en cela que c'est un espace où les identités ne sont pas qu'humaines. On pourrait penser que des robots puissent avoir une fausse identité. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans cette gestion-là. Là, je suis reparti en arrière. Et donc, avec les protocoles décentralisés comme Bitcoin, on a une véritable nouvelle norme, en fait. On a par-dessus le réseau Internet, sur ce territoire qu'est le cyberspace, une nouvelle norme qui va nous permettre de créer plein de choses. Alors de base, forcément, la notion de valeur est importante et Bitcoin amène cette notion de valeur. Mais grâce à ces structures et avec des méta-réseaux, on va pouvoir créer plein d'autres choses, comme on l'a vu tout à l'heure avec iExec ou autre. Mais en tout cas, on ne va pas forcément que se limiter au fait de faire de l'échange de valeurs. On peut aussi créer de l'identité. On a un nouvel alphabet qui va nous permettre de faire ce genre de choses. Et le fait que ce soit une norme, que ce soit un protocole, c'est extrêmement pratique et important. Parce que ça veut dire que ce sera totalement intercompatible et que partout, je pourrais l'utiliser, cette identité. Et ça, c'est aussi une des premières... Même si Facebook et Google tentent de le faire, pour la première fois, on aurait vraiment quelque chose qui... Enfin, il y a aussi OpenID qui avait fait une tentative, mais qui n'a mal fonctionné. Mais en tout cas, pour une fois, on aurait un protocole qui nous sert déjà pour d'autres choses et sur lequel on pourrait aussi stocker notre identité et se la réapproprier. Donc, il faut bien penser qu'on a, grâce à ça, une norme forte. Et que, là, j'ai mis une photo de cargo parce qu'on a réussi, en fait, à développer de manière exponentielle le transport maritime, qui est, je crois, 90% du transport mondial, grâce à la normalisation des conteneurs. Alors, ça peut paraître tout con de normaliser la taille des conteneurs, mais c'est grâce à ça que ça fonctionne. Si on n'avait pas normalisé la taille des conteneurs et qu'on n'avait pas un protocole commun pour transporter des conteneurs, on ne serait pas, à ce niveau-là, en transport de marchandises. Donc, il faut bien penser qu'on a une nouvelle norme qui sont des réseaux horizontaux et autonomes. Et ça, c'est un peu la nouveauté par rapport à Internet. Et qui ont un consensus décentralisé. Pour l'instant, en tout cas, c'est le seul consensus qu'on arrive à trouver. C'est celui qui est décentralisé et pas celui qui est distribué. Donc, ça, il faut bien faire la différence. Sur le réseau, la blockchain de Bitcoin va être distribuée, mais son consensus est décentralisé. Tout le monde n'y participe pas. Même si la structure de Bitcoin fait que ceux qui y participent ne peuvent pas déconsidérer tous les autres utilisateurs du réseau et tout l'écosystème. Parce que sinon, Bitcoin perdrait de la valeur. Et donc, les validateurs, les mineurs qui déterminent ce consensus perdraient leurs fonds de commerce. Donc, on a quand même un équilibre, même si le consensus n'est pas totalement distribué. Et horizontal. Donc, l'identité, traditionnellement, qu'est-ce qu'on en fait dans cet espace, dans le cyberespace ? Mais traditionnellement, l'identité, on va la déléguer à de grandes entreprises. Type Facebook, Google ou autre. Qui vont nous permettre de s'identifier à droite à gauche. Ou de créer un profil numérique. de pouvoir gagner du temps si on veut faire des échanges avec d'autres personnes, communiquer, etc. Mais en tout cas, on n'en sera jamais propriétaire de cette identité. Alors, le problème, c'est qu'elle va aussi servir pour du pistage et pour nos données. Et le plus généralement, quand c'est gratuit, vous le savez, vous êtes le produit. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on nous permette de finalement gérer notre identité à notre place. Parce que c'est utile pour vendre à des publicitaires ou vendre tout simplement des produits directement. Donc, on a des systèmes également qui sont non interopérables. Ça veut dire que sans cesse, on va devoir choisir entre Facebook, Google ou Twitter ou autre pour se loguer quelque part. Et on ne va pas forcément avoir des systèmes qui vont être compatibles entre eux. Parce que ça va être des marques concurrentes ou autre. Il n'y aura pas de logique de protocole de base. On va juste essayer à chaque fois de mettre en avant son produit ou sa marque. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça peut poser problème. Typiquement, actuellement, à chaque fois que je vais sur un site collaboratif, je vais devoir à chaque fois faire mes preuves réputationnelles. Parce que la réputation que je peux avoir ailleurs ne va pas être prise en compte. Il n'y a pas vraiment de méta-identité qui regrouperait tout ce que je fais online et qui me permettrait de gagner du temps et de dynamiser mes échanges dans le collaboratif, par exemple. Après, il y a une fiabilité discutable. On voit tous les leaks qui se passent très régulièrement en termes d'identité ou autres. Notamment quand Adult Frinder ou ce genre de choses se font hacker et qu'on voit plein d'adresses en point de groupe. C'est assez drôle pour le coup. Mais en tout cas, on a un problème aussi de la sécurité de la donnée qui est assez forte. Notre identité peut être mise en danger. Il y a aussi beaucoup de cas d'usurpation d'identité ou autre. Et enfin, il y a clairement pour l'instant une dissymétrie entre l'identité humaine et l'identité des objets. Il y a aussi des gros problèmes de sécurité sur l'identité des objets. On a vu récemment des hacks d'IoT à grande échelle. Il va bien falloir que tous ces objets-là soient identifiés pour qu'ils deviennent des oracles, pour qu'ils permettent de faire d'autres choses. Et en tout cas, la problématique d'identifier les objets autant que les machines dans ce territoire qu'est le cyberspace va être importante. Donc, qu'est-ce qui peut se passer avec ce nouveau paradigme ? Déjà, on peut créer une véritable identité nouvelle dans le cyberspace qui sera unique. Ça veut dire qu'on a tendance à... On va pouvoir exporter peut-être notre identité et créer une espèce d'identité nouvelle dans laquelle on pourra se regrouper et en tout cas permettre d'avoir absolument tout ce qui nous représente en vrai et en ligne ou que en ligne. Mais en tout cas, on aura un pouvoir total sur notre identité. Et surtout, on va se la réapproprier. Et ça, c'est très très fort dans le sens où, actuellement, on n'a pas de possession de notre identité. Elle n'est que sur des bases de données externes. Nous ne sommes pas du tout propriétaires de notre identité numérique. Et ça, c'est quand même problématique. Mais après, on n'est pas propriétaire de notre identité nationale non plus, en quelque sorte, ce qui peut aussi poser un problème. Donc, on peut avoir aussi des réseaux horizontaux d'identité où, finalement, on va chacun avoir, entre guillemets, une identité sur le même réseau et on va pouvoir utiliser cette identité un peu partout sans qu'il y ait de relations hiérarchiques entre les identités, sans qu'il y ait de passe-droits sur les identités. Par exemple, des admins, des non-admins, des gens qui vont voir des choses, pas d'autres choses. Mais en tout cas, on pourra, si on est au sein d'un même réseau, avoir tous les mêmes droits, finalement, sur notre identité. Et ça, comment on fait pour faire de l'identité avec Bitcoin ou une chaîne autre ? En tout cas, ça serait même possible avec Bitcoin, c'est assez simple dans le sens où on a déjà, dans Bitcoin, un jeu de clés privées et de clés publiques avec les adresses qui nous servent aussi à nous identifier. Eh bien, pour réussir à faire une identité numérique, il suffit, en fait, d'avoir de la certification. C'est-à-dire que des paires reconnus, on pourrait très bien penser à nos mairies qui mettraient sur leur compton un QR code avec leur clé publique, pourraient nous signer en tant que telle personne a tel âge, tel sexe, telle date. Mais ça pourrait très bien être une connaissance qui me signerait aussi pour confirmer que j'ai bien tel âge, tel sexe, etc. Donc, on pourrait avoir, finalement, des modèles hybrides où on aurait à la fois des certifieurs qui seraient des tiers, entre guillemets, centraux, en qui on peut avoir confiance. On pourrait avoir confiance. Des gens, en tout cas, auront confiance. On pourrait penser que, par exemple, pour faire du crowdfunding, on pourrait directement avoir, finalement, une note de notre banquier sur notre santé financière. Et, finalement, le crowdfunding jugera qu'il considère que la santé financière, il doit avoir une certification du banquier. Mais un ami à qui on prête de l'argent pourrait, par exemple, nous dire ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est encore mieux, sur du peer-to-peer lending, mais quelqu'un pourrait simplement se fier au fait qu'à chaque fois qu'on a eu des échanges transactionnels avec d'autres personnes, on n'a eu aucun problème. Donc, elle, par exemple, s'en foutrait d'avoir une certification bancaire. Et c'est là où on peut avoir quelque chose d'hybride, suivant les besoins, finalement. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, grâce au système d'avoir des adresses, on peut signer des parcelles de notre identité. Et ces parcelles, elles peuvent être séparées, dans le sens où on ne pourra dévoiler que la parcelle d'identité dont on a besoin. Je veux entrer sur un site qui est interdit au moins de 18 ans, j'ai juste à montrer que j'ai 18 ans. Et finalement, le site ne va rien savoir d'autre de moi. Alors qu'actuellement, je vais devoir, pour les sites en tout cas qui font attention à ça, il va falloir rentrer son code de carte bleue ou prouver qu'on a 18 ans d'une manière ou d'une autre, un casino, ce genre de trucs. Là, je pourrais juste prouver que j'ai 18 ans parce que le site reconnaîtrait que l'État français est un bon certifieur et que quand l'État français dit que j'ai 18 ans, j'ai 18 ans. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça pourrait faire aussi avancer, par exemple, les sondages ou les recherches scientifiques où on pourrait très facilement avoir de grands échantillons tout en étant sûr de la fiabilité des informations, tout en n'étant pas un problème pour la vie privée des personnes. Parce qu'en plus, on peut anonymiser ces systèmes. Ça exclut tout le robot ? Ça exclut le robot, finalement, puisqu'on ne peut pas se confier qu'ils ont 18 ans. Oui, mais non, aussi, c'est bien. On pourrait avoir des certifs d'humains et de robots. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on serait sur un système, donc un protocole comme Bitcoin. Et comme c'est un protocole, on pourrait penser que ce serait totalement interopérable et utilisable par tous et implémentable par tous. C'est l'avantage de Bitcoin. C'est-à-dire que que mon portefeuille se soit copé ou breed wallet ou je ne sais quoi, quand je fais une transaction, elle va fonctionner. Parce que finalement, c'est interopérable. Et si on peut avoir des systèmes d'identité interopérable, c'est-à-dire que tous les sites collaboratifs pourront directement récupérer ma réputation sur d'autres sites collaboratifs. Si je suis un enfoiré sur Airbnb, il n'y a aucune raison que je sois un chic type sur BlablaCart. C'est absolument ridicule. Et donc, on aurait pas mal d'avantages en termes de collaboratifs. Mais après, on pourrait être un mauvais conducteur, mais en tout cas, peut-être pas un enfoiré. Il y a aussi autre chose, c'est la confidentialité accrue. Comme on le sait, il y a des chaînes qui sont opaques, comme Monero, qui pourraient, par des jeux de signature de cercle, réussir... En fait, on pourrait tous, habitants de Berlin, dire, j'habite Berlin, sans savoir qui est l'habitant en question, mais en prouvant qu'on fait bien partie de ce groupe. Et en fait, ça, ça permet de... Je l'ai dit très rapidement pour pas détailler ce qu'est la signature de cercle, mais ça permet en gros d'anonymiser tout en prouvant. Et ça, ça nous donnerait une vie... Enfin, une plus-value en vie privée assez incroyable. Et donc, on reprendrait une auto-souveraineté qui est notre identité, ce qui me semble un peu normal qu'on la possède. Et pour quelques autres exemples où ça pourrait servir, on peut très bien penser à... A, du vote, ça veut dire que si on arrive à avoir un système d'identité, on peut faire du vote décentralisé. On peut aussi penser que tout ce qui est monnaie locale, il n'y a plus besoin de monnaie locale. On a juste à savoir que la personne est du coin pour lui faire une réduque et qu'il consomme local. On a énormément de choses qu'on peut dynamiser en ayant finalement un système d'identité fiable. Et surtout, on peut vraiment dynamiser les échanges entre nous, parce que dans la société, il y a un peu de défiance dans laquelle on est actuellement. Et le but de Bitcoin, finalement, c'est aussi de répondre à ça en éliminant le problème de la confiance dans les échanges de valeurs. Je pense que si on arrive à recréer de la confiance par des systèmes réputationnels qui sont équitables et qui respectent notre vie privée, on peut aussi énormément dynamiser ces espaces-là. Donc après, en nouveaux usages, il y a bien sûr le fait d'avoir une méta-identité, donc d'avoir une identité qui va nous représenter plus plein de pans d'identité ou même d'autres identités. On pourrait très bien avoir des pseudonymes, parfois vouloir s'afficher sous pseudonymes tout en disant qu'on est quelqu'un qui a une bonne réputation. Ça serait possible de pouvoir vraiment mélanger, de se cacher si on en a besoin, de ne pas se cacher si on n'en a pas besoin et d'avoir vraiment une vie privée by design. Et donc, après, il y a plein d'autres possibilités. C'est les possibilités hardware. Et ça, c'est encore autre chose. Ça veut dire que, par exemple, un Ledger Wallet, ce que fait actuellement la société française Ledger, pourrait servir. Et il y a les Fido qui pourraient le faire aussi. En tout cas, une clé USB pourrait devenir une véritable clé d'identité partout ou un truc NFC. Ça serait vraiment bien plus simple. Et avec ça, on supprime le mot de passe. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de rééducation à faire, bien sûr, parce qu'il faudra sauvegarder nos CID, donc sauvegarder nos passphrases ou sauvegarder nos clés privées. Mais en tout cas, on pourrait totalement éliminer le mot de passe qui sont quand même un calvaire en termes de sécurité et qui, en plus, nous infantilisent sans cesse en train de faire mot de passe oublié. On veut nous mettre des caractères, des machins, des trucs. Ça nous gonfle. Ça gonfle tout le monde les mots de passe, finalement. Même les gestionnaires de mots de passe, ce n'est pas idéal. On n'a pas de bonne solution. Alors que là, on en a une à portée de main qui est simplement d'utiliser la cryptographie asymétrique et d'avoir finalement des clés soit sous forme physique soit sur notre ordinateur qui nous permettent de nous identifier d'un coup quitte à avoir un second facteur d'identification qui peut être la biométrie qui est très très bien en tant que facteur de seconde identification. Donc, on aurait vraiment pour le coup une identification unique et bien plus facile. Et ça permettrait, comme je vous le dis, d'avoir des communautés locales, de voter en ligne. Ça pourrait donner des identités à des machines. Ma voiture pourrait avoir une identité si elle est autonome et qu'elle fait des courses dans la ville pendant que moi je ne suis pas là et bien elle a son propre portefeuille. Elle n'a pas besoin de personnalité juridique mais elle existe quand même sur le réseau. Des oracles, on devra savoir d'où vient une donnée si on veut faire jouer par exemple un smart contract avec un oracle. Il vaut mieux savoir de quel capteur exactement la donnée vient pour pouvoir analyser et auditer le capteur si on a un doute sur la donnée. Enfin, en tout cas, on va vraiment avoir besoin d'authentification autant des humains que des machines sur cet espace qu'elle s'y va à faire. Donc, on a vraiment énormément de pistes à imaginer grâce à ce nouveau phénomène qui est finalement ces réseaux-là décentralisés qui nous permettent de nous réapproprier l'identité parce qu'on s'en sert de ces réseaux-là et que finalement, autant ajouter une utilisation dont on se sert déjà. Et donc, l'identité, finalement, c'est une somme. L'identité numérique doit représenter l'unicité complexe que nous sommes. Et ça, une méta-identité de la sorte nous permettrait de représenter tout cela. Et actuellement, ce n'est pas du tout le cas parce que typiquement, les données, notre identité sur Facebook est quand même assez galvaudée. On va pouvoir aimer des conneries par-ci, par-là. En tout cas, il n'y a rien de certifiant sur Facebook à part, on peut quand même faire certifier qu'on est bien une personne qu'on s'appelle bien comme ça. Mais il ne semble pas qu'il y a d'autres certifications. C'est assez problématique. Alors que là, on pourrait vraiment avoir un portrait de nous-mêmes et qu'on pourrait cacher à loisir et révéler à loisir. Et donc, en conclusion, je veux dire, c'est que c'est un des enjeux qui me paraît vraiment fort du secteur parce qu'on a besoin d'un système d'identité numérique qui soit fiable, global et qui nous serve dans la vie de tous les jours pour nos rapports. Donc, on peut avoir ici une révolution dans la gestion finalement des rapports entre les individus. On va pouvoir avoir une nouvelle logique dans le cyberspace en considérant cet espace bien plus comme un territoire où finalement, nous sommes aussi, nous avons une intégrité et nous devons faire en sorte de garder cette intégrité et que personne ne nuise à notre intégrité. Et l'identité fait partie de cette intégrité. Et donc, on a un nouveau paradigme qui permet la gestion des centralités d'identité qui est finalement au cœur de tous nos échanges. L'identité est au cœur de tous nos échanges et permet de nous faire confiance et donc d'échanger d'autant plus quel que soit le niveau d'échelle et quelle que soit la distance entre nous et quel que soit le niveau d'anonymat entre nous. Merci. Applaudissements Avant j'étais schizophrène, maintenant nous viendrons mieux. Merci beaucoup Agide pour cette exposé. Je ne sais pas vous mais moi j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est des choses que j'imaginais mais c'est vrai que concrètement grâce à la blockchain on peut retrouver... Après là, je n'ai pas cité de nom. Il y a pas mal de projets. Il y a Uport, il y a Civic, il y a Blockstack ou Blocknet, je ne sais plus. Mais il y a pas mal de projets. Bon, il y en a qui vont choisir tel axe par rapport à un autre d'être plus ouvert, plus fermé. Typiquement, l'Estonie aussi a fait son propre système sur une blockchain privée avec 7 layers dans un smart contract pour l'identité. Ça peut se discuter, tout ça, et c'est assez complexe dans la construction de ce méta-réseau ou dans la construction de ce protocole. Mais en tout cas, on est en voie de réussir à faire ce genre de choses. et je vous invite, si vous voulez vraiment creuser le sujet, à vous renseigner sur les différents projets qui voient actuellement le jour. Même si je pense actuellement, enfin, moi, je vois quand même un problème dans ces projets-là, c'est que pour qu'il y ait une masse utilisateur, je pense qu'il faut qu'il y ait un service supplémentaire pour l'identité pour attirer les gens à utiliser un système d'identité là où Google, Facebook et autres sont encore trop pratiques à côté de ces services-là. Tout à fait. Moi, ce que je retiens surtout, c'est toutes les possibilités que ça offre, comme tu disais, donc la possibilité de se faire confiance entre personnes qui ne se connaissent pas, même sous pseudonyme, de pouvoir voter en ligne. Ça nous offre vraiment plein de possibilités. C'est un sujet très intéressant. Merci, Adi. Merci. On a des questions ? Romain, d'abord. Alors, moi, j'ai une petite question. C'est dans ce cas-là, enfin, si on a une dernière minute, je te demande une question qu'on peut mener. Est-ce que ça ne serait pas justement plus une utilisation qu'on peut mener anonyme qu'on est rendu en fait ? Moi, je suis 100% pour, donc je pense que la privacité, elle doit être by design et quand il y a doute, il y a besoin de révéler, mais pas avant. Et finalement, Monero permet ça, par exemple, avec un système qui est intéressant qui est la clé publique étendue. Et si, par exemple, admettons, vous utilisez Monero et la police a un doute contre vous, vous pouvez montrer une clé publique étendue qui montre absolument toutes vos transactions et uniquement les vôtres sans mettre en danger le reste du réseau. et vous pouvez prouver que vous êtes a priori pas un brigand ou vous pouvez montrer que vous êtes un brigand. Mais en tout cas, on peut, enfin, je pense que pour que ça marche, il faut qu'un système soit opaque par défaut. Parce que s'il y a une moindre ouverture, on met en danger les autres. Et là, il y a plusieurs exemples là-dessus. Typiquement, quelqu'un qui ne veut pas être sur Facebook actuellement est tout de même connu par Facebook. Parce qu'on partage tous notre carnet d'adresses avec Facebook sur notre portable. Et ça, c'est un problème. En fait, il faut toujours penser que même si nous, on s'en fout de la vie privée, eh bien, on affecte d'autres personnes qui, elles, peut-être veulent la respecter. C'est pour ça que la vie privée doit être by design. Et c'est la même chose. Ça, c'est un exemple que donne Laurent Chemla, mais c'est les rhinocéros en Afrique. Actuellement, on n'a plus le droit de faire des photos d'Instagram avec géolocalisation dans les safaris parce que les braconniers utilisaient les métadatas pour aller buter les rhinocéros quand les touristes prenaient des photos et là, pareil, le rhinocéros, il n'a rien demandé. Mais en fait, on a exposé sa vie privée par une donnée externe et en plus, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une métadata et les boîtes noires de l'État qui devaient le surveiller contre le terrorisme regardaient que les métadatas et les métadatas étaient censés être non sensibles et peu importantes, ce qui n'est absolument pas le cas. Dans le cas du rhinocéros, la géologue est une métadata. Ils ont juste à récupérer... Bon, bien sûr, on n'est pas des rhinocéros, mais dans ce cas présent, on voit bien que la métadata peut avoir une importance sur la vie privée. Sans la rémunération, il y a des voleurs qui font ça, en fait, ils prennent les photos des gens, ils prennent les photos, ils prennent les photos, ils se tiennent, ils sont en vacances là-bas, ils n'ont pas vraiment chez eux. Le voisin de Romain qui a une question qui avait l'impression. Le discours m'a rappelé un peu le concept de Web of Trust qui était... Ah, c'est ça, exactement. C'est 90, en fait. Ah, c'est totalement ça. L'idée, ça, c'est juste, en fait, j'en réinvente rien. C'est juste qu'en aujourd'hui, on est dans une avancée technologique quand il y a des moyens qui s'éliminèrent de ce qui permet de... Exactement. Le Web of Trust avec lui, c'est trop bien. Oui, mais là, l'avantage, en fait, c'est qu'on a... Comment dire ? On a des incentives sur des réseaux qui existent déjà, avec déjà une distribution de clés en cryptographie asymétrique qui permettent de faire une Web of Trust. En fait, on a déjà le web. Tu peux avoir les listes de révocation qui sont plus fiables et plus disponibles à travers ce type. Voilà, c'est juste ça. C'est juste que je pense qu'on a les outils et qu'on les démocratise en ce moment et que c'est l'opportunité, justement, pour saisir ces concepts-là qui sont, oui, assez vieux. Michel. Même en... Attends, juste... Pardon. Même en termes industriels, mine de rien, c'est maintenant qu'on voit des Yubiki assez pointus. Même en termes industriels, ça a redynamisé, en fait, toute cette recherche-là et finalement, on va avoir des outils plus faciles, plus pratiques. Moi, je regarde ce que faisait... Je crois que c'est la France qui a fait... La France. Il dénume à un moment, je ne sais pas où ça en est. Et quand j'avais regardé le truc, j'avais trouvé ça aberrant parce qu'en fait, on pouvait créer son identité numérique. Donc, on a été certifié par l'État ou les... Maintenant, on a France Connect qui est de l'Europe. C'est plus ou moins la même. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, on pouvait juste garantir et donner aux autres le nom, l'adresse, etc. Mais il n'y avait pas la possibilité de poser ça propre au clé privé. Il y a à partir de là de dériver l'authentification de l'État sur toute... C'est ça. Il y a affinité de problématiques. Donc ça, c'était... Qu'est-ce qui manquait ? Donc, si l'État voulait faire ça, ça ne serait pas compliqué pour moi. Et Eric, il y avait une question avant ? Parce qu'il y avait marcu que... Enfin, c'était... On va ajouter juste à tout ce qui disait qu'on ne sait pas ce qui va pousser de l'identité numérique, mais un truc tout simple, c'est que les gens qui veulent participer à des AECO, de plus en plus, on va obliger à ce que les investisseurs soient identifiés dans la blockchain. J'ai participé à un AECO, ils exigèrent qu'on soit enregistré sur Civic avant de m'anticiper, justement, pour savoir qui c'est, qui il va... Donc je pense que ça, le régulateur... Mais ça, c'est quand même une niche, mine de rien, le KWC. C'est quand même une niche, le KWC. C'est une niche... Non, je ne suis pas sûr parce qu'au départ, le régulateur, il va demander de plus en plus certaines choses que les gens ont identifiées, savoir qui t'envoie de l'argent, pourquoi t'envoies de l'argent, etc. Moi, j'avoue qu'au début, on ne se posait pas trop la question, on se la posait de plus en plus et même, arriverant à un moment, je pense que dans mon propre magasin, même pour acheter des vaisseaux spatiaux, je serais obligé de demander une certaine forme d'identité à mon utilisateur pour être sûr qu'il n'achète pas 100 000 vaisseaux spatiaux pour les envoyer, je ne sais pas dans quel pays les revendent de l'OCD et faire des cartes pour acheter des désherbants industriels que vous prenez qu'on est agriculteurs. Oui, mais c'est problématique à ce moment-là depuis longtemps et l'État, en tout cas, joue son rôle pour l'instant. Ça s'étend. Et l'État consiste de distribuer des cartes d'identité en carton plastique. Et qui ne sont pas à la taille des cartes normales, c'est un truc pratique. Michel, une question ? En fait, là, on parle d'identité sur la bouche et sur le réseau, parce que le réseau il est vraiment global aujourd'hui et l'identité c'est vraiment essentiel. Il faut qu'il soit vraiment un droit qu'il y ait une identité. L'intégrité. est-ce que de mettre cette gestion d'identité dans la prochaine pédative d'Internet ce n'est pas un risque d'être distribué à tout le monde et qu'il y a quand même des cloisonnements qui vont avoir lieu et qu'il ne faut pas descendre dans le projet du-dessus. Et il y a beaucoup de projets qui travaillent sur comment faire des identités. Mais ça, c'est ce que fait le W3C un peu, non ? Je ne sais pas, mais le W3C pour moi c'est l'applicatrice. C'est l'applicatrice de l'ISO donc aussi. Mais je pense qu'il faut que l'identité soit dans les couches limite à la connexion d'Internet. C'est pas... Au niveau machine presque ? Non, pas au niveau machine mais au niveau réseau. Parce qu'aujourd'hui, mettre l'identité dans les applications, chaque application aura sa façon de faire... Mais c'est bizarre, c'est pour ça que je parle du réseau quand je parle de Bitcoin ou autre. C'est applicatif. C'est applicatif mais c'est en même temps comme niveau comme protocole. Non ? Pas assez pour toi ? C'est un vrai sujet. Et toi, par exemple, comment tu dois le faire autrement ? Ils sont travaillés avec les contrôlés. Ouais ? Ah, directement ? Ouais, mais le problème c'est que pour l'instant, eux, ils sont justement des régulateurs plutôt centralisés. Ils ont des régulateurs correctement avec des IP qui sont bien définis. Ça serait prêt à se redéfinir l'IP, quoi ? Oui. D'accord. Ah ouais, c'est... Bon programme ! Non mais c'est vrai. T'as pas été prévu pour ça ? Non mais bien sûr. C'est une question pour ça ? Ouais. Tout le monde a son l'opin de base, tout le monde a son autre... Non, non, non. Mais c'est pour ça que j'ai une méta-identité. C'est pour ça que j'ai une méta-identité. Il y a une méta-identité. C'est pour ça que j'ai une méta-identité. C'est pour ça qu'on a un sujet vers du sens en... C'est pour ça qu'on a... Non, non, mais... Il y a des beaucoup au sens de l'idée. Ouais. Enfin non, moi, je pense que... C'est ce que j'ai dit. Je pense que l'identité est une somme de tout ce qu'on est. C'est ce que je disais Dans le sens que méta-identité C'est vraiment de pouvoir fragmenter son identité Pour moi l'identité C'est le fait d'avoir des identités C'est une somme Je pense que tu peux En fait ce que je veux dire C'est que tu pourras avoir plusieurs pseudos Tu vois Typiquement plusieurs Tu pourrais être plusieurs personnes Tu pourrais avoir plusieurs identités Mais comme ça tu pourrais quand même réutiliser Des pans de ton identité si tu en as envie C'est juste ça que je veux dire Voilà Oui bien sûr c'est ça que je dis C'est vraiment fragmenter C'est fragmenter Et de pouvoir révéler que sur demande Ce que tu souhaites Et il y a un dernier truc C'est admettons J'en ai pas parlé Mais il y a des problématiques de vol d'identité Ou autre Et dans ce cas là il faut pouvoir Soit que les certifiants réévoquent Et ça c'est un peu casse-pied Mais il peut y avoir des mécanismes Mais ça ça a déjà été développé Dans les web of trust Mais d'auto-check Où tous les 3 mois il faut se recertifier Des choses de genre Qui sont pas hyper pratiques En tout cas il y a quand même Des mécanismes pour le faire Et on peut à tout moment Repartir de zéro Également Même si c'est pas pratique Mais on peut également le faire Tu dois Mais en fait non C'est que soit ce sont Tes pairs qui te certifient Et dans ce cas là Si la majorité des systèmes Que tu utilises Ne demandent que des certifications Tes pairs ça va Mais je pense que la banque Feraient pas confiance A peut-être tes amis Qui diraient Ce gars là c'est un bon gars Tu vois Entre guillemets Donc il y a vraiment Ouais mais il y a différent Voilà il y a vraiment différent Je pense Niveau d'attente De la part des gens Qui ont besoin de ton identité Et il y a différent Et la manière la plus Simple finalement C'est d'avoir une hybridité Qui laisse les gens S'auto-certifier Dans leurs échanges S'ils ont besoin Que de cette certification là Et d'avoir aussi Des certifiants Centraux entre guillemets Avec des révocations Sur S'il y a une vol d'identité Ce genre de choses Je pense que c'est une collaboration Des deux Qui peut permettre Vraiment un système identifiable Tout en étant Discret Et en ayant une vie privée Sur le réseau Tu fais un tatouage indélébile Sur soi en fait Oui c'est ça le problème C'est qu'avec un tatouage indélébile On ne peut pas changer d'identité Là potentiellement On peut recommencer de zéro L'idée c'est pas de changer d'identité L'enjeu C'est de masquer sa propre identité C'est pas de la changer Parce que sinon Si tu as plusieurs identités Tu peux voter plusieurs fois Non mais si tu te fais voler C'est ça que je veux dire Si tu te fais voler ta clé Le problème d'un tatouage Ou d'une puce Une puce ça se reprogramme Mais un tatouage Si d'une manière ou d'une autre Je ne sais pas On arrive à La cryptographie pète T'es cuit Il est là Oui après on peut faire du laser Mais ce que je veux dire C'est pratique en crypto D'avoir quelque chose Qu'on peut dériver Ou qu'on peut refaire Si on a un pépin Ce genre de truc C'est pour ça que la biométrie C'est pas du tout bien Pour se loguer Si on utilise la biométrie En premier facteur d'authentification Mais il va y avoir Bon pas forcément que des doigts coupés Mais nos empreintes On les laisse partout Et pareil pour les yeux Pareil pour tout ça Même le visage N'importe quoi C'est pas du tout Un moyen pratique Parce qu'une clé On doit pouvoir la perdre On doit pouvoir la régénérer On doit pouvoir L'acheter En changer Ce que je veux dire C'est qu'il doit y avoir Une sorte de Je pense avec toutes les blockchains C'est qu'en fait C'est tellement anonymisé De ce qu'il y a On peut créer un wallet Sur n'importe quoi Y poser Y transférer Sur une plateforme Passer sur une plateforme Enfin Blancher les bitcoins C'est pas il Jusqu'à un certain montant Toutes les exchanges Jusqu'à un certain montant Pour montrer la blanche Il y a 4 à 2 000 pro-transactions Avec la commune C'est 30 fois plus ça Ça va être génial Aujourd'hui On se prend Le bitcoin à Londres Les clics Quand ils arrêtent C'est du l'heure Ils vivent des clous de cash Non Les bitcoins Ce sont pas les couilles Et le vrai problème là Non mais ça c'est la réalité Ouais Non mais il les arrête Justement Non mais il les arrête Passif Parce qu'ils utilisent bitcoin Il les arrête Parce qu'ils utilisent bitcoin La majorité des blockchains Sont pas opache Monero c'est opaque Zcash Ça l'est Mais bon Le problème c'est que La clé elle a quand même Été générée dans certaines conditions Que l'entreprise Zcash a C'est bitcoins Nulle part Non Mais tout est traçable Et il commence à y avoir Des algos de deep learning Assez costauds Pour réussir à faire des liens Entre des plateformes Des gens qui sont logués Dès qu'ils arrivent à hacker Une plateforme Qui est sur le darknet Ils vont reprendre les logs Ils vont avoir les IP Ils vont réussir à faire le lien Entre les IP Et les dates d'achat Et etc Bitcoin est une chaîne traçable Donc qui n'est pas fait Pour faire des conneries Le cash c'est le mieux quoi Il y a une vraie différence Entre si vous achetez Sur un site comme l'islam Vous achetez Et fournir une propre identité Officielle reconnue par un état Et là où vous passez Une monnaie fiat Pour pouvoir acheter Et vous n'apportez De crypto Et vous n'êtes pas de forme d'échange Mais laquelle ? Et vous êtes d'entre nous là Ce qui est identifié En fait est complètement comme Dès que vous avez passé Trois d'échange Mais il faut bien le passer le port Il faut bien le passer le port Il faut bien arriver Dans le site de l'espace Avec des bitcoins Je prends les conteneurs Ils sont dans la mer Je prends les conteneurs Je les mets sur un bateau Enfin Oui mais enfin Si je vais de plateforme d'échange En plateforme d'échange Elles m'ont identifié De plateforme d'échange Mais donc Sur une monnaie comme Monnaie roue Ah sur Monnaie roue On est sur quelque chose Oui qui est Il faut quand même se rendre compte Aujourd'hui Le vrai problème que ça pose Et je pense que Quel problème Donc là-dedans Moi mon euro J'appelle ça La monnaie de la mafia Mais c'est le dollar La monnaie de la mafia Pour moi c'est le dollar aussi C'est le dollar La monnaie de la mafia De toute façon C'est qu'il me passerait Non mais ce que je veux dire C'est que Est-ce qu'on interdit le dollar Parce qu'il sert à la mafia Non Alors est-ce qu'on doit sacrifier Les droits Pour les gens Qui contournent la loi Pour moi non C'est de dehors On va devoir passer Par la plateforme On ne devra passer pas dedans C'est présent très bon C'est pas ça C'est pas ça C'est ce qu'il veut dire C'est ce qu'il veut dire C'est ce qu'il veut dire La véritable question C'est La hsbc qui s'est passée En 2009 Il faut quand même se rendre compte De ce qu'il s'est passé Avec hsbc C'est en gros C'est de la contre-mélange C'était une banque Qui était située en Hong Qui était située en Hong Qui était en hsbc Parce qu'on est là Ils ont mis les gages Les mecs qui étaient malais Les gages Pour remplir hsbc Et après ça s'est passé Comment la dette C'était tout vide Parce qu'il était trop haut Les états On n'a pas voulu C'est en train de prendre Le même tournant Non pas du tout L'état Le monde est en train De prendre le même tournant D'accord Pour le contrôle financier Qu'on doit en avoir Et qui est quand même nécessaire Est-ce qu'on doit Sacrifier la liberté Pour les fraudeurs C'est ça la question Derrière Et moi je vous dis Non Je pense qu'il y a une double solution Mais en tout cas Aujourd'hui on ne prend pas le chemin C'est l'impression C'est de la politique Pour en discuter ici déjà Je vous remercie à tous d'être venus